Bon, je me retrouve chez la, 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 la vévenne, la vévenne officielle, la vévenne officielle, si je vous montre ça, devinez où je vais, si je vous montre un deuxième truc, devinez où je vais, et bien je vais chez Louis XIV, il va se retourner dans sa tombe le pauvre, quand il va avoir la tenue, quand il va avoir nos tenues Louis XIV, il va ressortir de terre, quoi, mais toi, mais t'es méchant, mais spécialement par la vévenne, oui, donc si jamais vous trouvez la tenue moche, vous en prenez qu'à vévenne, c'est lui qui a choisi ma tenue, on doit être en tenue, en fait, pour vous expliquer cette vidéo, on a pris les billets pour aller au bal masqué de Versailles, avec la vévenne, et genre, en fait, j'avais demandé déjà à Versailles, pour voir s'il pouvait avoir une collaboration, il n'y en a pas eu, mais par contre, on m'offre la possibilité de pouvoir accéder avant à plusieurs choses, vous allez pouvoir voir, les jardins, les terreurs nocturnes, non, comment ça s'appelle, les zones nocturnes, oh, je suis désolé, les zones nocturnes, pas les terreurs nocturnes, et plein de choses, donc ça va être super bien, on vous amène avec nous, pour une folle soirée, on y avait sous 40 degrés, à Paris, mon ami, Où sont mes chaussures ? J'aimerais juste montrer les chaussures, pour qu'ils aient une brive, tu sais, qu'ils se disent, mais quelle va être cette tenue ? Mande, j'irais le parrain, enfin, le parrain, le parrain qui n'a pas réussi à dealer, je pense, ils ne sont pas prêts, il y a marqué, déjà, je vous montre, il y a marqué fashion à l'intérieur, donc déjà, donc voilà, les chaussures, on dirait des chaussures de Crocodile, ce sont des mocassins, et vous avez les chaussures de la vévenne, misère, les collants, ils sont où ? On a tout, il faut des chaussettes, il faut quoi ? Il faut des grosses chaussettes ? Il ne faut pas des grosses chaussettes ? Elle m'a passé, moi, je ne sais même pas comment ça se met, c'est un collant, mais attends, mais ça va jusqu'en haut ? Mais oui ! Mais on va suer ! Mais t'as vu les températures ? Mais moi, je croyais que c'était des collants de, tu sais, des chaussettes, quoi ? Alors, c'est des attaches chaussettes, elle m'a dit, je ne sais pas ce que c'est. Des quoi ? Des trucs pour les chaussures et les chaussettes. Non, mais t'es allée dans un truc de sadomaso ou quoi ? Je ne sais pas. Voilà, vous avez en live ma tenue, vous ne m'avez pas encore dedans, mais... Bon, écoutez, je vais essayer un peu, et on voit après. Je ne me sens pas rassurée de cette soirée. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, là. Je pense que ça se voit. Je ne vous montre que le haut, parce que je vous garde. On est arrivés à Versailles ! Avec aussi la Vévene qu'on ne montre pas, mais on se retrouve à Versailles. C'est parti. Et on va où ? C'est chaud, là. Porte A. Et c'est pour faire quoi, déjà ? J'ai oublié. Sérénade. La Sérénade royale. La Sérénade royale. Nous allons à la Sérénade royale. Le seul problème qu'on se dit avec la Vévene, c'est qu'on va être déguisés devant tout ce monde-là. Non, mais déguisés comme ça devant les gens, ça va être d'une génance. Ah oui, j'ai mal au fond. Mais je filme ! J'ai mal au fond de la chiasse. Ah, vous avez entendu, la Vévene est très stressée. Moi, j'ai hâte de vouloir vous déguiser dans les chiasse. Ah oui, avec le collant, là. Arrête, arrête. C'est même plus des collants, c'est des bas de contention. Ah, quelle horreur. Ah, mais il y en a déjà qui sont dans des tenues. Ils ont des sacrées tenues. Nous, on ressemble à des bouffons du roi. Moi, je me suis vue, je ressemble à un guignol. S'il vous plaît, je lui ai ouvert des womanizers. Et elle va passer à Versailles avec ça. Mais ça ne va jamais passer, les portiques de sécurité. C'est bon, tu es passée avec les womanizers dans Versailles ? Non, et alors là, Fémane, je suis morte. Elle a passé les portiques de sécurité avec les womanizers. Bon, à quoi t'as dit ? Attends, la Vévene nous fait le planning. Alors, une démonstration d'escrime. Ensuite, il y a une dame de la cour qui va nous accueillir. Ensuite, un musicien et une chanteuse vous transportent au 17e siècle. Concert, un petit concert. Oh là ! Et ensuite, Noli Toph nous fait un spectacle à l'Arc-le-Cain-Broyal. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est marqué. Tu me fais peur, là. On est dans la chapelle du château. C'est incroyable, hein ? Mais elle m'a fait flipper. Elle s'est mise à crier, la dame. Je me suis dit qu'elle est folle à lire, elle. Oh ! Là, on fait quoi ? On monte les appartements, c'est ça ? On va monter dans les appartements. On a une envie de faire pipi, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc là, on n'a pas le choix. On doit marcher, marcher, marcher. Oh ! C'est incroyablement joli. À Versailles, il n'y a pas à dire, c'est quelque chose. Regardez-moi ça. Bah, 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 bah. C'est la chambre de qui ? La salle de jeu. Oh, Guvenne. La salle de jeu. Et tu vois, il y avait un public qui te regardait quand tu le dis. Oui, oui. Moi, ça. Oh ! Oh ! Que c'est beau, Versailles, il n'y a pas à dire. Mais toi, t'as décidé de me clasher tout le long. Bien sûr, bien sûr. T'imagines, je commence à passer dessus. Oui, je commence à passer dessus, mais je commence à faire Shakira. C'est genre, ah oui, c'est cool. Je vais tomber. Je ne me prends dans la corse. Bonjour. Bonjour. On se retrouve dans le... Ah, putain, j'allais dire Paris des Glaces. C'est quoi ? Galerie des Glaces. Galerie des Glaces. Ça fait 20 fois que je vous le dis. Et là, Vébène vous fait des... À l'italienne. ...aux petits oignons. Des glaces à l'italienne ? Non, là, je quitte. Je quitte les nuits. T'as dit quoi ? Non, j'ai vu que je trouvais très jolie la maison de Louis XIV. Et je me demandais... Je disais, il va falloir qu'on boive, parce qu'on a très chaud, qu'il va falloir beaucoup boire beaucoup d'eau. Eh bien, vous subitez mal. Vous avez deux armes ? Oui. Je l'ai jamais su, décidez. Vous vous moquez, monsieur. Je vous rappelle que la loi vous interdit tout duel. Une loi faite par votre cardinal. N'est que mon espoir. Outrage ! Outrage à qui ? À lui ? Impossible ! Ok, on est où, là, James ? Alors, là, on est dans les chiottes de Versailles. Et quand Louis XIV va me voir habillée dans la plus belle tenue, il va se dire, lui, il faut que je sorte de ma tombe pour que j'aille le tuer. Regarde-moi cette position, là, très... Au ciel, non, au ciel. Je pense que tu n'as pas fait un chien. Je ne vais pas rentrer, je vais m'envoyer. Je suis du cul et tout. Déjà, ça commence comme ça. Donc, Lémane est en train de la chair. Les collants, je vais enlever les contournés pour pouvoir... Mais le collant, tu ne l'as déjà pas bien mis, mon chat. On sent que ce n'est pas une habitude. Pourquoi il n'est pas bien ? Ben non, il baille un... J'ai chaud, là. Ah non, mais là, je n'ai pas le choix pour tenir le pantalon. Sinon, le pantalon tombe. Je vais tourner tout. Sinon, si je mets comme ça, le pantalon tombe. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a, Vivienne ? Il n'a jamais vu qu'elle est aussi beau, lui. Là, on est sur du haut, 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 breton. Là, au ciel, même si tu trouves ça moche. Non, en vrai, ce n'est pas laid. Aïe, je t'ai hâte. Tu me le crois ? Je ne vais pas se mettre à l'outil. C'est grand. J'ai chaud aussi. Oui, tu peux, oui. C'est chaud pour toi. C'est super chaud, celle-là. Il va falloir remettre un peu. Je te rafisse, ça, l'embreur. On va les laver, les affaires, ou c'est la femme qui les lavera ? Je vois, je le fais comme ça. Ah, ben, la peau, ça va sans te le faire, en fait. Je le suis déjà. Je vais faire une syncope. Elle a dit qu'il y avait 36 degrés dans la verglage. Elles sont belles. Sympa. Le petit détail et tout. Je l'aime bien. Très mignon. C'est sérieux. C'est sérieux. Oh, écoute. Drop the mic. Non, mais franchement, en vrai, ça fait très... On est sur une tenue clubbing. On va faire une photo dans les chiottes. C'est hyper bon, faire une photo dans les chiottes. Il n'y a pas d'autre poche. C'est quand même fou que vous n'avez pas une poche. Ah, non. Non, c'est une poche. C'est une poche poche. Mais comment je fais ? Je vais devoir tenir. Ben, les lunettes, tu ne vais pas les prendre. Et vous n'avez pas prévu une sacoche ? Ben, il a une sacoche, là, de Louis ? Non. Ben, voilà. Merci, les veines. Contez, mais merci. C'est un esthétique. Un esthétique. Je te sens même, toi, perdue. Je suis. Là, tu te diras comment il va faire pour sortir dans Versailles. C'est entre la chaleur, la fatigue, l'organisation. Ah, mais moi, on va voir Louis XIV, il va être dévergonné. Moi, je vais m'ouvrir ça. Je ne vais pas pouvoir lâcher. Jus, il y a deux doigts à l'intérieur. Je vais jouer aussi, hein. Je ne tiendrai pas à la soirée. Pareil, Louis XIV. Je préfère mon année. Marie-Louis Donnette, elle va vouloir me pêcher aux Marie-Louis Donnette. Quoi ? La prévue, il faudra aller... Des trucs. Là, t'es quoi, la prévue ? Qu'est-ce qu'elle a, ma pervue ? Mais elle n'est pas froissée, ma pervue ? Il a des bigoudilles, oui ? Non ? Non. Ah, elle est froissée ? Oui. Avec les lamelles, je suis pas en cacahuètes, là, mon chat, par contre. Bah, ouais, c'est un peu endochine. Louis XIV, il était un petit peu endochine. C'est un peu la pervue de Louis XIV, mais passer une très bonne soirée, tu vois. Comment tu te sens, j'aime cela ? Là, maintenant, tout. Je me sens plus. Je me sens partir. Ah, bah, là, pour le coup, j'ai rejoint le 18e, hein. Elle m'a fait un poireau, regardez ça. Elle m'a fait un poireau de la taille de mon cul. Elle veut me nuire. Mon agent veut me nuire. Aucun commentaire. On garde la tête haute. Ma psy serait contente et se dirait, vous avez fait un énorme pas, là. Parce que le ridicule ne tue pas. Ton entrée au grand monde. Oui, mais c'est pour se cacher. Le masque, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est pour se cacher, justement. Voilà. Allez, hop. Couper la tête d'un 14, là, encore. Oh, ça m'a fait un bruit de jardin, là, là. Moi, je pense que je vais demander une augmentation. Augmente l'augmentation. Tu n'es pas payée pour faire ça. C'est juste pour mon plaisir personnel. Moi, je vais demander à Louis XIV de me rémunérer, justement. À son époque, ça valait le coup. Quoique, ça se trouve, il me verrait, il se dirait. Ah non, ce n'était pas du tout la nuit non plus. Alors, je tiens quand même à préciser, les gars, qu'on n'est que sur des tailles uniques et que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. On dirait plus que c'est le carnaval. Moi, j'ai l'impression que tu me mets les teus sur la tête, on dirait le bouffon du roi. Approchez, approchez. Spectacle d'or, le plus. Non, ça va être bien, mais là, là... Ça ne va déjà pas. La soirée n'a même pas commencé, ça ne va déjà pas. On boit les deux coupes de champagne. Bah, honnêtement, déjà, allons boire. Non, non, par contre, ce qu'on va voir, ça va être très joli. Pour vous dire, c'est les grandes zones nocturnes qui nous invitent ici. Voilà, donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Et du coup, ils nous ont fait venir un peu avant parce qu'avec Vévenne, on avait déjà réservé nos places pour le bal masqué. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire la sérénate royale, ce que vous avez vu, et aussi les grandes zones nocturnes. Donc, merci beaucoup de nous avoir invitées. C'est super bien. On fait une petite de contenu. Bon, ça va pas être vraiment un documentaire, ça va être parodique, comme a dit Vévenne, mais bon, on va bien rigoler. Voilà, je vous montre la tenue de Vévenne, mais lui, il en jette. En fait, moi, je suis vraiment, à côté, je suis le bouffon du roi, quoi. Je veux dire confiance, parce que moi, je perds confiance. Je perds confiance, je perds confiance. Non, la pièce, c'est vrai, je montre la pièce. Mais qui est ici ? Non, attends, il y a le téléphone. Il faut quand même savoir qu'on a réalisé que le collant de le jambes n'était pas bien mis. Mais non, mais non, c'est terminé. Tu sais, tu es en face de je sais pas combien de milliers de personnes et on essaie un grafistoyage ? Non, il n'y a personne. Comme dirait Sarah Frézou, on garde la pêche, on boit de l'eau fraîche. Mais on n'a même pas d'eau fraîche. Grigole, t'as raison. C'est Vévenne qui a choisi ses déguisements. Vévenne, il a choisi ce qu'il y avait, alors. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça va l'énerver. Tu vas dire un peu le petit troubladour de... Mais attends, mais je veux dire, s'il y a une DJ... Non, mais en plus, t'as une DJ et tout dans le truc. C'est-à-dire qu'on va danser comme des salons, mais habillés comme ça. Tu vas danser tout ça, je te dis, moi. Mais ça n'a ni que l'idée, je ne peux pas danser. Genre, tu vas danser, t'es là... Ça ne ressemble à rien. Comment tu vas danser ? Danser comme ça. Wow ! Tu dansais comme ça à l'époque ? Non, mais non. Alors, derrière, on voit les modèles, voilà, les bons costumes, et là, on a le modèle Wish. Regardez. Une petite danse. Non, non, attends. Bon, bon, bon. Tu winds up. Tu winds up. Il y a des labyrinthes ici ou pas ? Pour où tu vas dans un labyrinthe ? Il y a des labyrinthes, et c'est une zone de... Ah, ça met dans le... Entre mecs, vraiment. Je ne suis pas au courant parce que j'y suis allée, vraiment pas. Mais comment est-ce que ça ? On me l'a dit. Dans les jardins des Tuileries, de Louvre. Les Tuileries, c'est au Louvre. Et t'as des labyrinthes, et en fait, ils ont fermé un côté, et l'autre côté... Mais quand tu dis ça, c'est ouvert encore aujourd'hui ? Ah oui ! Les gens, ils vont la nuit, le soir. C'est un endroit, c'est une zone de l'encore. Elle m'a fait croire que dans le bal masqué, il y avait des partouzes. J'ai commencé à se... Mais elle m'a fait croire pendant 3-4 minutes, quand même, là. Ah, facilement. Oui, oui. Partouzes ou pas partouzes, je commence à... Alors, Véven, il ne mène pas large. Il adore visiter, mais on s'est dit que voilà, c'est là, cette tenue, c'est... Tu avais appris du Sébastien avec toi ? Non, mais je suis à... D'exomie, non ? Je vous avoue que je ne sais même plus si je suis dans un rêve ou si c'est la réalité qui est en train de se passer. Je perds mon pantalon, oui, c'est ça. Alors, regardez, la Véven doit tenir son pantalon parce qu'il le fait. Bichette, oh là là, avec ses babouches. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Des bons commentaires. Oh, regardez. Les coquillages viennent de Madagascar. Mais non, c'est des caillasses. Ah, c'est des coquillages. Accrochez. Spectre derrière la rue. Lavande à Basile dans le testage. Mais qu'est-ce qui... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir bu sans avoir bu quand même. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, là ? On m'a tiré la coude, là. Oh, bonjour. Non, mais... Oh ! En fait, il y a quatre fontaines symétriques, on vient de me dire. Et genre, par exemple, celle-là, dans Versailles, en fait, dans le jardin de Versailles, il y a quatre fontaines symétriques, celle-là et l'autre, vous voyez là-bas. Et elles représentent les quatre saisons. Là, c'est l'automne avec le raisin. Vous voyez, les vendanges. Et si on en voit d'autres, je vous les montrerai. Mon cher ami, vous connaissez le nôtre ? Non, je ne sais pas de quoi vous me parlez, là. Il parle d'André le jardinier. C'est qui, ça, André ? C'est qui, ce jardinier ? Le nôtre. Le jardinier, le nôtre. Bon, on n'en a pas deux. Moi, j'en ai un, il s'appelle Fredo. En tout cas, le jardinier de chez Gabi, ça, tu connais. Oui. Ça, ça, il connaît. Ça a été l'un des premiers mecs que j'ai aimé, je crois. Mais il ne m'aimait pas, lui. Oh, c'est salope. Oh ! Oh là là, Marie-Antoinette, elle se réveille, moi. Oui, André le nôtre. Mais alors ? Mais c'était le jardinier du roi, le tripouinier. Ah ouais ? Il a fait pris des grands châteaux de France, le jardin. Des jardins ? Oui. André le nôtre ? Oui. Mais voyons, mon cher ami, il m'a bien entendu que je le savais. C'est vrai, il le savait ? Oui, je le savais. Ah oui, j'ai quand même une certaine culturelle. Je connais André Rieux. Oh, c'est bien. En tout cas, tu le ressembles un peu. André Rieux ? Non, oui. André Rieux. J'espère qu'il ne verra jamais cette vidéo, André. Je ne sais même pas, c'est les vivants, André. Excuse-moi. Monsieur Rieux. Nous allons où, monsieur le guide ? Anecdote Alice. Bosquet du miroir. Nous allons au Bosquet du miroir. En gros, là, les aigles, vous voyez, là, vous avez des contre-allées. Mais en fait, ça fait partie de la course isolée pour faire des bisous, quoi. Ouh, coquille. Eh, c'était les dévergondés qui allaient dans la contre-allée, dis donc. Ça, c'est dévergondé, ici. Hein ? Toi, à l'époque, tu aurais été dans la contre-allée, alors ? Oh ! Moi, j'aurais été directe dans le buisson. Oh, Versailles, Versailles. Vous pouvez aller chercher l'entrée de l'eau ? Bien sûr. Il a soif, Henri ? Henri, Henri, il a soif, mais... Il a soif de quoi ? Je n'ai même plus de nom. Oh, ben, d'eau. Bien sûr. Ici, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et dans cette tenue, de l'eau. Tu boirais quoi, toi ? De l'eau, hein. De l'eau, on a dit. Santé, Véven ! Mais santé, mon cher ami ! Mais pas... Mais pas des pieds, non ! Mais pas des pieds ! Mais tu l'envoies ! Santé, encore ! Santé, santé, santé ! Allez, buvons, buvons pour tenir le coup. Ça se massacre. Non, par contre, visiter les zones nocturnes est plus très bien, mais là, moi, je... Alors, si, on s'y organise mieux et on fait une plus belle tenue ? Oui, voilà. Ah, tu veux remettre ça l'année prochaine ? Oui, mais avec une belle tenue. Moi, je serais d'accord, mais avec une belle tenue. Au moins, on sait à quoi s'attendre maintenant. Ah, tu le fais avec nous ? Ah, aussi, il le fait avec moi. Ah, mais voilà. Eh bien, voilà, on se retrouvera tous les trois. Mais l'année prochaine, on remet ça. Et je me mets en tenue de femme. Là, moi, je veux faire la robe. Ok, vas-y. La belle robe avec les corsets. On fait ça. C'est noté, le rendez-vous est plus. C'est noté. À l'année prochaine. Et même comme ça, on le reconnaît avec sa perruque, son masque. Tout le monde veut prendre une photo. Tu es en train de parler, toi ? Je suis en train d'expliquer. Ah, mais ça y est. Très bien, très bien. Bon, on vous laisse tranquille. C'est qui va nuquer des mères. Regardez la démarque. Je veux quand même parler, mais du coup, je ne sais pas. Qu'en tonnerie tu dis, donc c'est pas vrai ? Mais je dis rien, j'explique les jardins. Oh, il y a des pompiers. Les voisins ! Les voisins ! Les pompiers à cette époque. Appelez les pompiers ! Je transpire du front, là. Il y a le masque qui colle. Ah non, moi, là, ça va, le visage. Par contre, le collant, il fait qu'un avec mon cul. Pour l'enlever, je pense qu'il va falloir que je me foute carrément dans la baignoire et que je l'enlève dans l'eau. Ah non, vraiment, il est collé à ma raie de cul. Ça fait un string, le collant. C'est un tanga, le cul. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et là, nous arrivons à l'été. Pourquoi ? Pour les couplillages. Oui, mais c'est pour les re-remplir. Deux plastiques. Allez ! Allez ! Pollution ! Venez le chercher ! Malotru ! Je rigole, je rigole, mais je suis éclaté. J'ai l'impression d'avoir déjà fait la soirée, quoi. Et allez, ça va le faire des photos. On le reconnaît, on le reconnaît. Il y a encore... J'ai le focus ! C'est incroyable, non ? Incrédible. Qu'est-ce que tu fais ? La EVN, elle dit, on ne va pas marcher tout là-bas. Ça va, on n'est pas Moïse, on ne va pas marcher sur l'eau non plus. On n'est pas Moïse, c'est qu'il m'a raconté. On va faire le tour. Mais t'es interdite. Là, je donne tout, là. Là, je sens que là, là, je vais être éclatée. On donne tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle marchera. Oui, j'espère qu'elle va marcher. Parce que là, je donne... Parce que moi, on ne me voit pas, mais je donne tout. Franchement, je tiens mon pantalon qui va tomber. Qui est comme ça. Mais arrête, on va falloir tomber, c'est pas grave. Au point où j'en suis, c'est bon. Des chaussures, des tatanes, laisse tomber mon copain. Mon rêve, là, c'est qu'il me refuse parce que le déguisement ne soit pas bon. C'est mon rêve. Et là, je te regarde et je te prépare. Et même, s'il te plaît, va dedans, filmer quelques scènes. Tirez tout seul. Non. Filmer quelques scènes. Tu ne le fais pas pour les abonnés ? Mais moi, déjà, là, à l'heure où je te parle, je veux partir. Arrête. Non, les eaux nocturnes, par contre, on aime bien. Non, mais moi, j'espère que les abonnés s'en rendront compte. On fait un effort, là. On fait un gros effort. On va tenir jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, mais remets ton masque, on va te reconnaître. Ah ouais, mais je respire pas sous le masque. Il est gêné, bébé. Plus personne ne parle, tout le monde est sur son portable. Il est honteux. Oui ? Oh putain, là, encore en con. Mais mets ton masque. Il a trop chaud, Joé. J'espère que tu vas bien. Voilà, la gênance, ça ne change pas. Je te fais de gros bisous, passe une bonne soirée. Et voilà, Chloé, la vidéo, elle est dans la boîte. Merci, merci, merci. Mais passe une bonne soirée, merci. Mets ton masque. Mais c'est chaud. Oh, mais j'en ai rien à foutre. Mais fais garde avec ton poireau, parce que je le sens le truc qui va pas. Mais c'est pas un poireau que tu me fais ici. Après, il y aura une grosse tache noire. C'est une crotte qu'elle m'a fait. Elle veut me le mire, elle veut me le mire. Karine, tu la vires. Je te déteste. Non. Non, on se déteste pas. C'est une courbure. C'est une courbure. Il y a que pour ça que je te dis. Quand est-ce qu'elle m'a fait ? Je peux plus. Et là, nous sommes arrivés au printemps. Pourquoi tu vas faire une 5K à Vévenne ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à Vévenne ? Qu'est-ce que tu fais ? Il en a marre. C'est trop compliqué pour nous. En fait, c'est magnifique tout ce qu'on a vu. Mais dans cette tenue-là, je pense qu'on aurait dû faire le bal masqué un autre jour. Une visite comme ça. C'est la arche où il m'a dû s'est jamais eu aussi honte de ma vie. Mais non, mais toi, tu te notes pas. Entre son choix de tenue et le mien qu'il a fait, on voit qu'il a bien choisi. On voit que t'as bien choisi. Non, arrête. Tu veux ma mort. Ben non, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, fais une petite danse. Fais une petite danse. J'ai honte, les gens nous regardent. Il y a eu une erreur. C'est l'été parce que c'est les évitables. Et du coup, les verres, je sais pas quand c'est les copiages, mais c'est bizarre. C'est joli que ce soit les copiages. Regardez-moi ça, Versailles. Ils sont tous en des belles tenues. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Comment on dit en espagnol? Incroyable. Incroyable. Vraiment magique. T'es prête pour aller danser maintenant? Hola, soy Marisol. Et je suis prête pour danser à Versailles. Et Louis XIV m'a invitée. Et tu es prête? Il est chaud là-dedans, mais ça va. Je vais réveiller Louis XIV. Je vais danser un coup de ron. Il n'a pas prêt Louis XIV. Alors là, on se sent moins regardé parce que là, maintenant, on n'est qu'entre déguisé, complètement ch'tarbé, je vous avoue, qu'entre déguisé. Voilà. On est quand même la version Louis XIV. Ah oui, par contre, ils sont tous super bien déguisés. Nous, on ressemble à Quechille Bananier. Regardez-moi ça, c'est là où est le bal masqué à Versailles. Oh là là, on va là-dedans. Mon Dieu Seigneur. Allez, viens et puis, quand on fait la queue, on va récupérer nos petits bracelets. Comment balader Ben ? Deux coupes de champagne, ça va mieux. Voilà. Il est chaud. Louis XIV, il se retourne dans sa tombe. La vivette, la vivette. Encore d'Espagne. Allez, c'est bon. La soirée est finie, il est 6h du matin. Après cette folle soirée, j'avais les yeux en couilles d'hirondelles pour rentrer le matin. J'ai oublié de vous dire au revoir. Bisous, mes gousses d'ail. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris. De ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.